Mythiclub, la prestigieuse discothèque qui est située à la rue Princesse. Ce soir, vous avez le mini-concert. Le mini-concert, le Mythiclub reçoit un artiste engagé, un artiste confirmé qui fait la fierté de la musique ivoirienne, qui a créé un nouveau concept qui dérange tout à Bidjan, l'Ekita Mama. Médicament cadeau, la mine TPJ, il est sur ce plateau pour confirmer qu'il sera bel et bien présent ce soir au Mythiclub à partir de 22h. Il ne faut pas rater l'occasion, il faut venir. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer ce soir. C'est le dernier numéro du mini-concert 2013 du côté du Mythiclub. Après ça, nous passons à l'année 2014. Donc, il faut venir voir ce qui va se passer ce soir avant l'anniversaire du Mythiclub qui est prévu le 9 janvier à partir de 22h. La mine TPJ, tu es présent. Confirme à tes fans que tu seras bel et bien présent au Mythic ce soir. Voilà, bonjour. Je serai là ce soir pour égayer la population. Pour tous ceux qui veulent se soigner, venez, parce que c'est le médicament cadeau. C'est le l'Ekita Mama, c'est la danse de séduction. C'est Paris, j'ai essayé avec mes trois filles, Sarah Ladjadja, Mariam Sechaud et Entre deux murs. Venez voir le spectacle. Il ne parle pas tout. La phrase, vous savez comment ? Il s'appelle Entre deux murs. Entre deux murs. Voilà. Donc ce soir, c'est grave. Le l'Ekita Mama, la danse qui couvre le pays en ce moment. Venez voir ce qui va se dérouler. Mythiclub, où est-ce ? Le Mythiclub est situé à la rue Presset. Il faut dire que concernant cette danse, il y a trop de polémiques autour. Le concept appartient à celui qui sait le maître en valeur, dont Lamine Tebeji est le maître du l'Ekita. Le propriétaire. On le confirme. Le propriétaire du l'Ekita. Pas des gens. Voilà. Attendez, quand vous nous dites ça, c'est pour que je vous pose des questions. Oui. Je suppose. Oui. Parce que comme on n'est pas toujours au fait de votre actualité quotidienne, dans les boîtes de nuit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui se prévalent être les initiateurs de cette danse. Voilà. Vous avez appelé ça comment ? Le silencieux intérieur. Non, la danse s'appelle comment ? Le l'Ekita. L'Ekita. L'Ekita Mama. On a écrit la danse à cause des moments. C'est-à-dire que c'est une danse simple. Oui, c'est une danse simple, c'est très simple, facile à danser. C'est danser avec le pied avec ta main. Tu accompagnes le pied avec le jet derrière. Je peux voir comment faire ? Ah non ? Le l'Ekita. Non, non, avancez un peu, avancez un peu. Voilà, allez-y. Ah, voilà. C'est pas si simple. Non, c'est très simple. Vous pensez que je veux faire ça ? C'est pas si bon. Je vais c'est hors antenne. Et puis pour le 31, on va faire ça tous les deux ici. Ah, d'accord. Donc, alors vous êtes le concepteur parce que vous avez été le premier à mettre en valeur. Voilà. Et d'autres personnes, tu réclames être les concepteurs également. Voilà, c'est pas méchant de copier la danse de quelqu'un. Mais il faut reconnaître que la danse a été inspirée par quelqu'un. On peut suivre le mouvement. Tout ça, c'est la musique ivoirienne. Mais il ne faut pas créer un truc et puis les gens vont venir pour se dire qu'ils sont les propriétaires. Moi, c'est désolé. Moi, c'est un courriel d'exception. Vous avez enregistré votre œuvre au Burida ? Oui, ici. Oui ? Oui. Donc, vous êtes le propriétaire ? Je suis déclaré au Burida depuis quelque chose. Non, non, l'œuvre, l'œuvre, l'œuvre dont on parle. L'œuvre Likita, c'est enregistré au Burida. Oui, si, si. Donc, c'est bon, le débat est clos. Voilà. Si vous avez les documents du Burida, le débat est clos. C'est sensu. L'œuvre appartient à la personne qui la met en valeur. C'est comme c'est ça. D'accord. Donc, on continue. Le maître de Likita. Et puis, tous les dimanches, du côté du Mithi Club, on a la Roomba Live. Il faut venir ce dimanche, vous verrez le groupe Mote Mapembe avec ses danseuses de charme. Et puis, le lundi, désormais, du côté du Mithi Club, 100% Wayon, ambiance facile. Enfin, facile. Au début, il était le Wayon, dans les lycées et collèges, pendant les tournois au HSU. On a vécu ce très bon moment d'ambiance facile. Donc, il faut venir vous rappeler de ce moment-là. Tout le lundi, au Mithi Club, à partir de 21h. On a démarré déjà le lundi dernier. C'était génial. C'était extraordinaire. Ceux qui sont venus ont aimé. Il faut venir encore le lundi prochain. Très intéressant. Et tout le mercredi, on a la soirée des reconnaissances. Le Mithi Club, au nord, c'est fidèle client. Et la présentation des albums aussi, des nouveaux artistes. Voilà. C'est tout le lundi. Il faut venir au Mithi Club. Et puis, désormais, voilà, on va conclure Mithi Club, ce soir, à partir de 22h. La mine TPJ, nouveau concept, le L'Equita Maman. Il vous donne rendez-vous. Il ne faut pas rater l'occasion. Je vais donner le contact. Vous pouvez taper le 07 31 94 51. Bacchus Loulou, manager général du Mithi Club, ou le 48090217. 48090217, Arnaud, nos limites. Mithi Club vous souhaite bonne heureuse année 2014. Rendez-vous ce soir, à partir de 22h, avec la mine TPJ. Merci. Et puis, j'aime bien TPJ, c'est tant pis pour les jaloux. Tant pis pour les jaloux. On avance. Merci Tata. Bonne heureuse année. Merci à vous. Bonne heureuse année. Toujours belle. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane Zabavi. Bonjour, Marie-Anne. Bonjour, monsieur. Vous nous parlez d'une veille de prière à l'hôtel communal de Cocody ? Effectivement. Pour aujourd'hui même ? Non, non. Ça se passera demain. Demain. Le vendredi 27 décembre. À l'hôtel communal de Cocody. Alors, cet événement est dénommé la nuit des héros, la spéciale nuit des héros, qui est une veille de prière organisée par l'église de la cité évangélique de la foi. Et cette veillée aura pour thème, bénis-moi avant 2014. Alors, bénis-moi avant 2014. Ce thème a été choisi parce qu'on se dit qu'on est à la fin de l'année. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu avoir au cours de l'année, des objectifs qu'on n'a pas pu atteindre. On a toujours une espérance, on a toujours un objectif qu'on n'a pas réussi à atteindre. Alors, c'est l'occasion qui est donnée à toutes ces personnes-là de venir ce vendredi 27 décembre 2013 à l'hôtel communal de Cocody. À partir de 20 heures. C'est une veillée qui démarre à partir de 20 heures à l'aube. Et l'orateur principal, ce sera le prophète des nations, Olivier Gawa. Le prophète des nations, Olivier Gawa, je tiens à signaler que l'entrée est libre. Et il y aura des artistes invités, des chantres invités pour agréer cette veillée-là. Tels que les chantres Nestor David, le chantre Kone Fontali, le groupe Eden et bien d'autres. Alors, pour avoir de plus amples informations, les contacts sont le 0704-22-91 et le 0104-22-91 et le 0104-22-92. Alors, j'aimerais inviter toute la population à se déplacer massivement et venir voir leur vie transformée, leur pleurs transformées en joie. Parce que l'occasion leur est donnée de pouvoir saisir ce qu'ils n'ont pas pu y avoir tout au monde cette année 2013. L'occasion leur est donnée de pouvoir le saisir avant de rentrer en 2014. Je vous remercie. D'accord. Je vous en prie, c'est demain. Et c'est à partir de 20 heures. À partir de 20 heures à l'hôtel communal de Cocody dans la grande salle. D'accord. Merci. Je vous remercie, monsieur Zabavi. Merci. Alors, monsieur Bouy-de-Ferre, bonjour. Bonjour. Le magnifique, bonjour. Bonjour, maman Mariem. Alors, vous nous parlez de bonjour 2014 ? Oui, 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 c'est bonjour 2014. Nous sommes à deux jours de cet événement-là. Donc, en fait, c'est pour ça que nous sommes là. Dans le calme ! Yes, à papa, pourquoi t'as-tu eu ce matin ? Pardon, excuse-moi. Non, mais... C'est une répétition. Non, mais il est déjà très inspiré. Il vient de faire des répétitions. C'est le seul DJ qui soit avec la C20 de John Terry. Et c'est pour ça qu'il s'est mis au V à Yamoussoukro. Il est rentré ce matin. Et là où je vous parle encore, il a plein de répétitions au niveau de Jopougon. C'est pour vous dire que le samedi, à partir de 19h, au palais de l'espoir 13-ville, c'est propre, quoi ? À partir de 19h, quoi ? Ah oui, au palais de l'espoir 13-ville, c'est propre. C'est vraiment des... Les artistes qui ont été détenus, c'est des artistes de talent, en toute sincérité. Et puis, les nouveaux artistes aussi qui vont arriver dessus, qu'on a récutés, c'est des enfants qui ont vraiment du talent, que les gens vont découvrir. En fait, bonjour 2014, c'est très différent de bonjour 2013, en toute sincérité. Et chacun a droit à 15 minutes. Au-delà de 15 minutes, on te coupe, on te descend. Oui, parce que... On a un gros ciseau au contraire. Ah oui, parce que chacun, on veut être beaucoup plus professionnel. Et quand tu vas rencontrer la blague de ton camarade, allez, on te fait sortir. C'est pas normal que 2013, les blagues de 2013, que tu prennes ça pour entrer en 2014. C'est comme si tu prends des malheurs pour l'avec en 2014, ça c'est pas normal. Oui, d'accord. Le magnifique... Oui, maman. Hier, est-ce que tu as suivi le magazine hier ? Oui, j'ai suivi. Mets ton attalakou dans le magazine. J'ai dit, je n'ai pas fait attalakou même, tu as fait attalakou. Mais avec pas que moi, Bomba himself. Oui, je l'ai vu même. Tu dis l'un des meilleurs de sa génération et tout. Moi, j'étais dans Gombo, pardon, j'étais à la répétition et puis il y avait poulet de chair comme ça. Un chair de poule. T'es-moi, elle a bien parlé de vous, vous avez pas le haut. D'ailleurs, on a Digno qui a donné passe. Non, franchement. Alors, qu'est-ce que tu nous promets pour cette édition ? Ah, vraiment, pour samedi. Ce samedi, la bonjour 2014. En tout cas, pour moi, on a déjà eu la révélation, on a déjà eu la confirmation l'année passée. Cette année, je vous donne la consécration. Wow. Voilà, parce que ceux qui n'ont pas pu avoir cette joie de 2013, il faut que tu viennes rire pour rentrer avec guetter joie, bonheur, dans 2014. Et c'est un bonjour 2014. C'est nulle part ailleurs. Parce que tous les humoristes que vous aimez, que vous souhaiteriez avoir dans vos activités, sont ce jour-là. Comment on va dire même ? La RT, vous les donne cadeau. Voilà, il faut venir. Voilà, l'entrée est payante, mais c'est la sortie qui est gratuite. C'est moi qui offre la sortie à tout le monde. Voilà. Pour la sécurité, il y a 8 continueurs de 2 euros. Il n'y a pas eu souci. J'aime bien, tu dis pas, l'entrée est payante, mais la sortie est gratuite. C'est moi qui donne la sortie à tout le monde. Mais comment tu fais pour créer des choses-là ? Avec toute ta soie et puis l'inspiration, on vient. Oui, j'ai dû bête comme ça. Pardon, j'ai dû là comme ça. Tu vois, il y a des gens qui mentent, on les met en prison, mais nous, on ment pour voyager. Voilà. Donc, c'est pour dire, maman, pour dire merci à la Côte d'Ivoire, merci aux Ivoiriens, merci à tout le monde pour rentrer en joie. C'est que tu n'as pas pu avoir dans 2013, tu vas avoir ça dans 2014, mais la transition passe par le rire. Le rire, c'est vrai, bonjour 2014. Je suis à la répétition, la Morigang. D'accord. Ah, la Morigang. Oui, ils ont créé la Yorogang. Nous, on a créé la Morigang. Vous allez comprendre qu'à Bobo, Souris, Gara, Serba, c'est pour ce samedi, pardon, soyez à l'heure. Toutes les dispositions sont prises, les billets sont déjà en vente. Les billets sont en vente où ? En fait, je te fais à l'antenne devant la première dame. Là où tu es là, tu es arrivée. Pardon, il ne faut pas dire que les gens dans mon village vont venir, pardon. Tout le monde suit midi, première dans mon village. T'as vu, non ? Ils suivent midi chez nous dans mon village, mon casque. Mais moi, j'étais chez moi, et puis quand je te regardais, j'ai dit, hé, quand je vais dire que je le connais, on va dire, c'est faux. Il est devant la première dame. Elle a fait un truc rapide, mais c'est un truc avant de venir qui a été truqué. Voilà, c'est venu en mégot. Oh, oh, d'accord. C'est, voilà, c'est vous dit. Oui, je vais faire les tickets d'entrée. En fait, c'est pour dire que la fête a déjà démarré, c'est pour le samedi à partir de 29 heures. Le ticket d'entrée, c'est 10 000 francs. 10 000 francs, vraiment, c'est très facile, quoi. La très facile, tu peux être 10 000, tu peux le parler de la clube, le palais de sport très civil. Tu es assis et puis tu prends la bonne humeur, c'est très important. On dit palais de sport, palais de sport, où ils ont joué tous les baskets là, palais de sport, à côté des plaques, où on vend portable, palais de sport, où il y a un retourne là. D'accord. Les tickets, c'est sur place. Non, les tickets sont en vente un peu partout. Partout ? Non, il y en a une chose, à la télé s'il y en a déjà, il y en a été publicité, et puis il y en a aussi... À la radio au plateau. T'as l'air unique, 10 000 ? Oui, 10 000, il n'y a pas 5 000, il n'y a pas... C'est samedi, 19 heures ? 19 heures. Tu dragues depuis il y a longtemps, il y avait quelqu'un qui va rire, tu es au courant. C'est que tu as rire il y a longtemps, et après, si tu te lèves, viens, tu vas rire, tu vas libérer ta bouche. Merci. Alors, c'est un spectacle émergent, il faut que tout le monde soit là. Émergent, d'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Et non, transport. Toi, devant la femme et dame, toi, t'as mis le transport aujourd'hui. Non, on s'est fait comme ça. Je t'attends, c'est moi qui vais prendre mon transport avec toi aujourd'hui. Il y a des filles de bilan moral après. Non. Sur le plan financier, ça ne va pas là. Allez, merci. Merci beaucoup. Nous parlons de la fête de l'ébebe à Petit Badiant. Pour nous en parler, monsieur Delasme Salomon et monsieur Sobo de Jean. Monsieur, bonjour. Bonjour madame. Bon, nous sommes là pour parler de la fête de l'ébebe à Petit Badiant. La fête de l'ébebe, il s'agit de l'investiture politique, voilà, dans ce village-là. Et cette fête aura lieu le samedi 28. Attendez, avant de nous dire quand ça aura lieu, qu'est-ce que c'est exactement ? L'investiture de qui ? Ok. La fête de l'ébebe, c'est une cérémonie d'investiture. Il y a une classe d'âge, n'est-ce pas, qui transmet le pouvoir à une autre classe d'âge. Et une autre qui transmet un autre type de pouvoir, qui est le pouvoir militaire, à une autre classe d'âge. Très bien. Je voudrais rachérir son idée pour dire que la fête de l'ébebe est l'essence, même de la tradition, au pays Ayukrou. Dès lors qu'elle se fait, chaque huit ans, n'est-ce pas ? Et elle confère le pouvoir exécutif à la génération Nick Bessie. D'accord. Donc c'est un événement qui a lieu chaque huit ans. Chaque huit ans. Dès l'instant où vous êtes Ayukrou, vous êtes né, vous savez que vous commencez par la fête de l'or, qui est l'initiation, quand on est jeune, aux environs de 20 ans, 21 ans. Et après ça, vous aurez à célébrer la fête de prestige ou de royauté. Et après cela, maintenant, vous faites la fête de l'ébebe. C'est pour les hommes uniquement, les femmes également ? Les femmes aussi ont leur fête, mais on privilégie la fête des hommes. D'accord. Et celle des femmes, c'est quoi ? Bien sûr. D'accord. Alors ce sera pour le 28 décembre la fête des hommes ? Tout à fait. Donc il faut retenir qu'au niveau de la fête de l'ébebe, il y a et les hommes et les femmes qui sont de la même classe d'âge. D'accord. Voilà. C'est la fête de l'or qui est spécifiquement pour les hommes et la fête des diapes pour les dames. Très bien. Et cette fête, madame, confère pleine autorité, n'est-ce pas, aux impéterans pour gérer toutes les décisions qui concernent le village. C'est très important. Il est arrêté lui également que les décisions se prennent de manière collégiale à l'issue d'un débat sur la place publique. D'accord. C'est ouvert au grand public parce que c'est fort intéressant. C'est ouvert à tout le monde entier. Tous ceux qui n'ont jamais vu cette fête de l'ébebe peuvent venir à Petit Badia, le 28. C'est l'apothéose. Ça sera une cérémonie solennelle, une cérémonie de convivialité, oui, de cordialité, de communion fraternelle. Petit Badia, c'est dans la région de Dabou. Petit Badia est situé à 40 kilomètres environ de Dabou, qui est le chef de département, et à une quinzaine de kilomètres de Toupa, qui est la sous-préfecture. Vous prenez la côtière à partir de Dabou, après Toupa, vous allez parcourir environ 3 à 4 kilomètres et vous descendez à Petit Badia. Dans tous les cas, les distributions sont prises pour que tous ceux qui voudraient être à cette fête, et nous souhaitons que tout le monde vienne, puissent aller tranquillement sans s'égarer. Des téléphones, s'il vous plaît ? Je peux donner le programme de cette fête, si vous me permettez, rapidement. En deux points saillants, si c'est possible, et puis des téléphones ? Oui. De 7h30 à 8h30, installation des invités, de 8h30 à 9h30, installation des gouvernants, de 9h à 10h, installation des impétrants, de 10h à 10h30, installation du parrain, de 10h à 11h30, allocution, intervention du comité d'organisation, intervention du parrain, de 12h à 12h30, la cérémonie proprement dite, passage et présentation de la génération, Passation du flambeau, abarmement, ingroman, intronisation, oui, des néglésies comme compatriotes, comme ébébou, libération, attributs du pouvoir, remerciement et bénédiction, repas, qui m'est fait à la cérémonie. En tout cas, si vous avez des prestations ou des prises de parole en public, C'est un lieu qui fonctionne 5-5. Nous sommes enseignants. Ah, il fallait commencer par là. Nous sommes des enseignants. Très bien. Voilà. D'accord. On peut reprendre les téléphones, messieurs ? 08 36 38 84. 06 69 42 88. Monsieur, merci. Merci, madame. Monsieur Soumangourou. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, c'est l'anniversaire de Kanté Farou, et c'est au Best of Discothèque. Naturellement, allons-y d'abord donner la situation géographique de cette discothèque qui reçoit l'inévitable anniversaire de Kanté Farou. Bonne rappelée que Best of Discothèque est située aux deux plateaux Vallon, juste après le 12e arrondissement, l'une des plus belles discothèques actuellement en Côte d'Ivoire. Nous sommes jeudi 26. Jeudi 26 date également pour les un an de plus du président des managers culturels de Côte d'Ivoire, qui est sur ce plateau avec moi. Il s'agit bien sûr de M. Kanté Farou, Dieu a fait grâce, parce que quand l'occasion se présente à vous, il y a des gens qui ont envie de célébrer leur anniversaire, mais ça trouve qu'ils sont malades, ils n'ont pas la santé, ils n'ont pas les moyens. Et donc, Dieu a fait grâce à M. Kanté Farou. Il se porte bien, il est sur le plateau avec moi, il a eu les moyens pour organiser ce giga anniversaire qui va se présenter ce jeudi 26 décembre 2013, sur le coup de 22h au Burst of Discothèque. A cette occasion, il a dispatché des cartons d'invitation à des messieurs sensés dans ce pays qui vont effectuer le déplacement que je vais énumérer des noms, à savoir Abu Jagwa, Capitaine Kader, Capitaine Djarra, L.T. Ange, L.T. Blaise, la marraine également, Sarah de Belgique. Et vous aurez entre autres les artistes comme parrain artistique, Gad Goulasta qui est également en face de moi sur ce plateau, Moula, Abou Nidal, et Eskely, Révolution et bien d'autres. Et si on me le permet, Kanté Farou, il est là, c'est son anniversaire, peut-être émotion, la mime, il a un appel à lancer à l'envoi. Bonjour, Mariam. Il faut dire d'abord que je dis bonjour, la problématique, ça fait un moment qu'on ne me voit plus. Là, j'étais un peu en voyage, je suis revenu juste pour un an de mon anniversaire. J'invite tout le monde à venir à mes amis, de venir me soutenir. Un an de plus, ça se fait. Et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il y a personne qui ne vous connaisse pas spécifiquement. Pour avoir un anniversaire qui est annoncé en grande pompe à la télé, vous êtes artiste, vous êtes opérateur économique important. Je suis producteur et manager. Par exemple, l'artiste vitale, je suis son manager. Et plusieurs d'autres, Gad Goulasta, Eskely, je suis le président de l'association des managers que tu as des Côte d'Ivoire. Donc, je suis un gars du milieu du showbiz, voilà. Très bien. En tout cas, et ce sera quand vous avez dit ? Ce jeudi, ce soir même, à partir de 22h, Best of Discothèque reçoit et vous aurez en tout cas le maximum d'artistes en vogue, mais d'une Côte d'Ivoire, qui vont venir applaudir les un an de plus de M. Canté Faro. Associons à cette information que le Best of Discothèque vous donne rendez-vous le vendredi, le lendemain après l'anniversaire de M. Canté Faro. Honneur et gloire à M. Calou Bonaventure, ex-sociétaire de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire et sa fondation. Donc, la direction générale a décidé d'honorer M. Calou Bonaventure et puis sa fondation. Et le samedi, pour boucler le programme en un mot, vous aurez la matinée qui donnera belle retro, les chansons qui ont marqué l'industrie musicale de Côte d'Ivoire et même d'Afrique. Et ça sera piloté les mains de M. Éric Dola, qui est le manager principal de cette discothèque. Mais c'est pour ce soir, l'inévitable anniversaire de M. Canté Faro. Il va falloir se déplacer pour venir, souhaiter joyeux anniversaire et vous aurez en tout cas le maximum de satisfaction. Venez, nous allons donner via vos envies. Nous sommes situés juste aux deux plateaux Valon, juste après le douzième arrondissement. Mais pour ce matin, je n'ai pas le numéro de téléphone. Alors, des téléphones que nous avons ici, c'est le 01-12-12-43 et le 05-80-62-12. Je vous en reprends. 01-12-12-43 et le 05-80-62-12. Merci beaucoup. Merci à vous. M. Steve, bisous. Bonjour. Oui, madame, bonjour. C'est la soirée proclamation club. C'est la soirée prestige proclamation. Prestige proclamation. Voilà. Et c'est où ? C'est en Marquori, en 16 ans de discothèque, qui est nommée la proclamation club, située au cœur du quartier Champeau, en Marquori. D'accord. On vous écoute. Et si vous avez envie, mesdames et messieurs, d'entrer dans une année prophétique de bénédiction en 2014, il vous suffit simplement ce soir d'être là. Diguemix est là. Il est arrivé, il est à Bidjan, il a juste une semaine. Il vous offre le cadeau de Noël. Ce soir, à partir de 20h, mélomane de Côte d'Ivoire, amoureux de la bonne musique, ceux qui aiment Diguemix, l'artiste inégalable qui a passé trois mois pour une tour européenne, alors est là ce soir pour vous donner un concert en live. Un concert haut et en couleur, ici, à partir de 20h. Voilà. À la proclamation club, c'est situé à Marquori, au quartier Champeau. Très bien. Diguemix, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de passage chez vous ? Oui. Et vous repartez chez vous ? Je suis chez moi déjà. Non, vous repartez où ? Vous êtes là pour une semaine. À Paris, à Paris. Ah, d'accord. Je ne vais pas encore pour une tournée. Très bien. Alors, ça déménage aujourd'hui même ? Ben oui, c'est ce soir, à partir de 21h. Donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel à toutes les femmes de Diguemix. Venez nombreux. Ce soir, vous allez voir Diguemix en live. Je serai avec tout mon orchestre. Ça sera un show en live. Donc, j'invite les femmes de Diguemix à venir ce soir pour une ambiance folle. D'accord. Majesté, bisous. Oui, madame. Je profite de l'occasion pour dire aussi que la série sur les gâteaux, c'est l'anniversaire des managers de la maison. Et manager émérite que j'ai nommé Nouvelle Guichard, qui aujourd'hui a un an de plus. Alors, nous nous associons cette belle fête au spectacle de Diguemix, qui sera soutenu par un parrain. Un parrain qui, lui, aujourd'hui, a décidé de faire très fort. Il s'appelle le parrain Président De Balbo. Président De Balbo, qui est le président des importateurs des véhicules de luxe en Côte d'Ivoire et qui sera là ce soir, mesdames et messieurs, pour donner une autre couleur à cette fête. Mais je dois préciser, à côté de Diguemix, il y a aussi un diguemix maison. Celui-là même que j'ai nommé l'archevêque de tous les diguemix de Côte d'Ivoire, Diguemix, qui sort un nouvel album. Le titre, c'est le Banna Kebo. Alors, il sera aussi en prestation, en première partie, avant les spectacles de Diguemix. Mais pour ce soir, comme je l'habitude le dis, pour ceux qui ont envie d'entrer dans une année prophétique, pour ceux qui ont envie de recevoir l'onction, de voir 2014, de voir les affaires prospérer, il faut être là ce soir. Parce que Diguemix, il y a seulement une semaine. Et nous avons, avec vraiment sa permission, nous l'avons déplacé de Paris pour ici. Il est là pour une semaine en plus. Et donc ce soir, il vous offre une belle fête. C'est le calendrier de Noël de la maison, c'est le cadeau de l'année, la programmation discothèque, la discothèque par excellence, qui tient d'ailleurs en respect toute sa clientèle. Ce soir, un décor est planté pour vous. Tout est fait. Vous vous rappelez le lieu ? Voilà, c'est Tamar Kori, au cœur du KT Champrou. Des téléphones, s'il vous plaît ? Vous avez le contact de Noël Guichat, celui-là même qui est le seul qui se sent à l'école ce soir. C'est au 44, 99, 95, 82. Et vous avez un nouveau succès, un manager qui sera décoré ici le 1er janvier, 55, 32, 86, 32. Voilà. C'est en live ce soir. Rien qu'en live, Diguemix, une semaine à Bidjan et c'est la programmation club. Merci monsieur. Merci à l'heure. Monsieur Guy Pacom, bonjour à vous. Bonjour. On peut partager votre rire ? Franchement, il y a une superbe ambiance dans le studio. Dans le studio ? Et puis, cela n'est pas fait pour nous déplaire. Non, mais c'est génial avant. Soirée Open Day ? Open Day, jujit moins 2, non ? Moins 2, je crois. Moins combien ? Exact. Voilà, jujit moins 2. Samedi 28 décembre à partir de 21 à l'espace Triangle, du côté de la Riviera-Palmerin, route Carrefour-Ferronnerie. Mais avant tout ça, qu'est-ce que c'est ? Open Day, buffet à gogo, à manger, à boire, à danser avec des remixes de DJ Stéphine Numac, défilé de mode, je l'avais annoncé, elle est arrivée de Paris spécialement pour cet événement, Paul Le Dongo. Exactement. Voilà, elle est là avec les mannequins, défilé de mode, jeu. Mais elle est styliste ? Voilà, elle est styliste. Designer. Et laquelle est l'avion ? Styliste designer. L'avion, c'est quoi ? En fait, styliste, c'est quand tu as la capacité au moins de confectionner, mais ce n'est pas toi qui dessines les modèles, ce n'est pas toi qui as des croquis. Et designer, c'est pour compléter styliste, tu peux dessiner, tu peux faire des croquis et c'est toi qui confectionne les vêtements. Très bien. D'accord, nous voilà édifiés. On fait déjà bien d'apprendre. Eh bien oui, c'est du papon. Donc, buffet à gogo, champagne à volonté, cigar, pour tous les amateurs de cette life-là, de cette good life-là, rendez-vous à la grande soirée Open Days pour ce 28 décembre à 21h du côté de l'espace Triangle. Ticket 10 000 francs. Donc les mannequins avec ces jeunes et belles dames sont des mannequins. Là, il y a le teint lait et cacao, café en tout cas qui sont là. Donc, ticket en vente à l'espace Las Palmas, deux plateaux, la tri. Également à l'espace Triangle, à la rivière Palmeray. Info 06 70 70 74. 06 70 70 74. Et le 03 43 57 35. Open Days, c'est juste ce samedi. Venez partager. Je ne me souviens pas avoir entendu. C'est payant, c'est gratuit ? C'est payant. C'est combien ? 10 000 francs. C'est où ? 10 000 francs, c'est à l'espace Triangle, du côté de la Palmeray, route de... Voilà. Les tickets sur place. Les tickets sur place. Également, il y a des tickets chez tous nos partenaires. Et puis, on peut vous livrer les tickets lorsque vous tapez nos différents numéros de téléphone, notamment le 06 70 70 74. Également le 03 43 57 35. On peut reprendre les téléphones, s'il vous plaît ? D'accord, merci madame. 06 70 70 74. Le 03 43 57 35. Open Days, 28 décembre 21 à l'espace Triangle. Merci. Très gentil. Je vous en prie, moi, si c'était Noël. Hier, c'était Noël. D'accord, pas de souci. Monsieur Sommangourou. Bonjour. Alors, vous, c'est... Non, là, c'est Re. Re, bonjour. Re, bonjour. D'accord. Monsieur Lamine Tepéji, vous aussi, c'est Re, bonjour. Re, bonjour. C'est ça ? Oui. Alors, on parle de spectacle à Touba ? Naturellement. Pour ces fêtes de fin d'année, le maire, le premier magistrat de la commune de Touba, a décidé de donner un véritable spectacle jamais réalisé à Touba, à la population également de Touba. Et donc, nous sommes sur ce plateau pour rappeler, pour informer et rassurer tous les mélo-manes qui sont du côté de Touba que ce spectacle aura bel et bien lieu. C'est pour le samedi 28. Il va falloir se déplacer massivement. Droits de participation, 2000 francs. Les tickets seront disponibles, sont déjà disponibles à la gare de Touba et à la mairie également de Touba. Et vous aurez, entre autres, les artistes qui ont marqué l'année 2012-2013 pour entrer également en 2014 dans de meilleures conditions. Juste en face de moi, il sera de la partie Gadgou, la star. Vous aurez également Lamine Tepéji, le concepteur, le maître à penser de cette danse qui défraie la chronique en ce moment, Côte d'Ivoire. Le Lekita sera également de la partie Abou Nidal, Bamba Amisara, Eskeli, Les Galiers, Sélika et bien d'autres. Il va falloir se déplacer. C'est sûr et certain que nous allons venir à Touba. Vous êtes en train de regarder la première chaîne de Côte d'Ivoire pour dire qu'on ne va pas payer le passage. Et c'est plutôt la structure baptisée GDS Prod, mais associer également les autorités de la commune de Touba pour avoir leur accord de pouvoir tutoyer le sol de Touba. Et donc on va profiter pour dire merci à notre maire, le maire de Touba, en l'occurrence monsieur Bamba Lamine, qui en tout cas s'est donné les moyens pour tout orchestrer avant que les artistes et même les promoteurs de ce spectacle n'arrivent à Touba. Et puis un big up au deuxième adjoint au maire, monsieur Doumbia Adama et ses personnalités. En tout cas, il faut les saluer. Ce n'était pas évident, mais pour ces fêtes de fin d'année et ses personnalités, on pensait à la population de Touba. Vous aurez, c'est véritablement spectacle, c'est véritablement un show inédit que nous allons vous donner avec les artistes qui ont partagé le plateau avec moi et ceux qui n'étaient pas là également. Numéro de téléphone pour les réservations, vous allez taper le 21 28 10 01 21 28 10 01 et enfin le 07 01 50 21. C'est pour ce samedi 28 Touba en tout feu, mais dans le bon sens. Merci à vous. DJ Charlie, bonjour. Oui, bonjour. Et tonton Richard. Bonjour. C'est la guerre des champagnes, c'est au Mixed Night Club. Vous êtes nos derniers invités. On vous écoute. Tu vas ? Vas-y, vas-y, Charles. Dépêchez-vous, le temps court. OK, merci. Bon, je prends une bonne voie aujourd'hui parce que vraiment, je suis un peu grippé. Très bien. L'anniversaire ? Oui, l'anniversaire, c'était vraiment... Ça vous a éteint la voie. Je te jure. Allez-y. Voilà, c'est la guerre des champagnes au Mixed Night Club. C'est le bas de nuit situé en zone 4 à la rue Docteur Blanchard. Mais je tiens à vous rappeler que quand on parle de guerre des champagnes, c'est parce que c'est Lapida avec des bouteilles de champagne. Non. Ce soir, on ne consomme que du champagne au mix. Et un grand nombre de champagne. Cette soirée, comme je l'ai dit, vous aurez des hommes tellement prestigieux. Ce soir, c'est, je dirais, la plus grande soirée de l'année au Mixed Night Club, organisé par le mix même. Et déjà, je dirais qu'il y a une grande promo tellement qu'il y a certaines personnes qui sont de différents pays, des enfants, de la cour, de la présidence, de certains pays, que je ne dis pas le nom, qui sont déjà au Mixed pour cette soirée. Donc, vous comprenez que c'est une soirée, ce n'est pas celui qui peut payer des champagnes, mais c'est celui qui peut payer des champagnes. Et quand on sait qu'ici, déjà pour les éléments de la couche nortine, comme Yoann Sibahi, Thia Vitton et certains éléments comme Ismail Yaou, qui sont déjà là, qui sont les grands gars de la couche nortine, ça sent déjà que, on voit déjà la couleur de la soirée, que vraiment, ça serait une soirée qui va donner, vraiment, vraiment, vraiment donner. Très bien. Et aujourd'hui, vous aurez comme artiste invité, juste après ce concert, vous aurez Arafat Dijé, qui sera parmi nous, qui s'est lui-même qui a fait les choses. C'est son anniversaire même aujourd'hui, et il fera au Mixed. Et pour tous contacts, vous avez le 08-49-99-98, il s'appelle Arnaud, ou le 01-14-27-73, Ziqué, ou le 01-18-08-82, Charlie, moi-même, ou le 47-37-66-87, Maman-Ève. C'est la guerre de Champagne, ce soir au Mixed, on est raté passant. Je vais juste ajouter un petit message de la direction, la direction du Mixed, qui me charge par ma voix, de dire aux clients qui vont arriver ce soir, pour ceux qui sont véhiculés et qui seront bourrés, de donner la voiture à ceux qui n'ont pas bu, à ceux qui n'ont pas bu, pour pouvoir les envoyer à bon point. Vous allez le dire dans le micro sur place ? Pardon ? Vous allez le dire dans le micro sur place ? Évidemment, évidemment. Non, mais on l'a fait, on fait passer le message. D'accord. Très bien. C'est juste... Merci, Mère. Très bien. On reprends la localisation de votre établissement ? C'est en zone 4, en zone 4 à la rue Dr Blanchard, c'est le Mixed Night Club. D'accord. Le téléphone à nouveau ? Le téléphone 08 49 99 98 ou le 01 14 27 73 ou le 01 18 08 82 ou le 47 37 66 87. Merci à vous. Merci. Merci, Mère. C'est un final pour ce magazine. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. Et s'il peut être dur, rendez-vous demain 11h30. Son nom était très bûchant. D'ici demain, prenez soin de vous et les autres. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada